Bonjour, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour ce webinaire de la série Empreinte verte, le troisième de notre série de cinq causeries sur l'environnement durable dans le secteur agroalimentaire. Je suis Puba Ganeshan, chercheur principal au Centre alimentaire de la Saskatchewan et votre hôte pour cet avènement d'aujourd'hui. Durant cette série, nous allons explorer les pratiques des technologies et des stratégies innovantes qui minimisent l'impact environnemental dans le secteur agroalimentaire et aussi les perceptions des consommateurs. Pour en résumer, dans le premier webinaire, nous avons parlé de l'état de la consommation durable des protéines végétales au Canada et dans le deuxième webinaire, nous avons abordé la shelflation et le recyclage avec valeur ajoutée, ainsi que la réduction du castillage alimentaire. Nous sommes très heureux d'avoir le Dr. Sylvain Charlebois à nouveau comme conférencier principal. Et pour la petite histoire, il est très connu à travers le Canada et le monde aussi. Le Dr. Charlebois, également connu comme le food processor. Désolé, ce n'est pas processeur, c'est professeur. C'est en français, donc les gens savent vraiment comment prononcer mon nom. Professeur en distribution alimentaire en politique à la Faculté de gestion de l'Université d'Alousie, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques et agroalimentaires. Il est aussi animateur du très populaire podcast The Food Processor. Professeur, je vous dis que ça part mal avec le F et le C ici. Il a à son actif plus de 750 articles évalués par les pairs. Son travail a été présenté dans de nombreux journaux et médias comme The New York Times, Le National Post et Wall Street Journal et beaucoup d'autres. Ces temps-ci, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Donc, nous avons le privilège de l'avoir aujourd'hui pour en discuter du monde de l'intelligence artificielle et son rôle dans l'environnement durable tout au long de la chaîne d'approvisionnement et comment l'IA peut être utilisé pour augmenter l'efficacité et réduire le gaspillage alimentaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous remercions Agriculture et Agroalimentaire Canada pour son soutien à la série Empreinte verte. Tous les webinaires seront enregistrés et affichés sur les plages de la série Empreinte verte sur le site web du Centre alimentaire de la Saskatchewan et également disponibles en anglais et en français. Aussi, veuillez entrer vos questions dans la boîte à questions-réponses, s'il vous plaît. Et à la fin, nous allons répondre à vos questions. Merci. Et sans plus tarder, Sylvain, c'est à vous la parole. Merci, Pouba. Oui, en fait, l'erreur que tu as faite par rapport au Food Processor, tout le monde, beaucoup de monde le font en passant. La raison pourquoi on m'a appelé The Food Professor en anglais, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas en mesure de prononcer mon nom en anglais. Alors, c'est arrivé, je pense, il y a 20 ans, à Calgary, à un événement, on m'avait donné ce surnom-là. Mais en français, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent appeler Sylvain Charlevoix sans problème. Alors, voilà. Bien, merci pour l'invitation encore une fois. C'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle et de développement durable. Donc, comment on fait? Quand on parle d'efficacité, bien sûr, on parle de développement durable. C'est d'augmenter l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. C'est un objectif important pour toutes sortes de raisons, pour une meilleure rentabilité, mais aussi, surtout, pour un développement durable, pour le développement durable, pour diminuer l'empreinte carbone d'une entreprise ou de l'économie agroalimentaire. On parle énormément d'intelligence artificielle ces temps-ci, simplement parce que je pense que les gens sont intrigués, les gens sont curieux. Puis, on va le voir plus tard dans la présentation. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop à quoi penser. Comment regarder ça, l'intelligence artificielle? Comment l'intelligence artificielle peut influencer l'économie à long terme? Moi, je peux vous dire que depuis un an, les choses ont changé pas mal. Pourquoi? Bien, chat GPT est arrivé dans nos vies. Il y a plusieurs chatbots qui sont arrivés dans notre vie. Et puis, de plus en plus, on démocratise l'intelligence artificielle, même si on utilise l'intelligence artificielle à tous les jours. Donc, si, par exemple, vous utilisez Google Maps, si vous utilisez Google, si vous utilisez votre téléphone, il y a des bonnes chances que vous utilisez déjà l'intelligence artificielle sans le savoir. Mais là, de façon délibérée, les gens l'utilisent maintenant de plus en plus. Et puis, qu'est-ce que ça fait, ça, à l'économie alimentaire? Quels sont les impacts à long terme pour ce qui est de l'économie agroalimentaire? Ce sont des questions quand même assez intéressantes à se poser comme question ces temps-ci. Et puis, quels sont les, disons, les angles de mort pour l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui, justement, pourrait pousser certains gouvernements et peut-être certaines entreprises à ne pas adopter, justement, l'intelligence artificielle? Tout récemment, en fait, le gouvernement fédéral adoptait une politique cadre au sujet de l'intelligence artificielle. Je crois que c'était il y a quelques semaines. Mais les directives sont quand même assez générales, simplement pour démontrer qu'on doit adopter l'intelligence artificielle avec une certaine prudence et une certaine responsabilité aussi en même temps. Mais il y a beaucoup de gens qui se posent comme question, est-ce que l'intelligence artificielle va carrément remplacer l'humain? Moi, je ne pense pas. En fait, d'ailleurs, je pense que c'est le contraire. C'est que l'aspect humain va être de plus en plus nécessaire à long terme pour ce qui est de l'intelligence artificielle. J'essaie de changer à voilà. Donc, pour ce qui est de notre expérience avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on l'utilise depuis une quinzaine d'années pour le rapport annuel des prix alimentaires qui va sortir le 7 décembre prochain en partenariat avec Guelph, Saskatchewan et puis UBC. Dans le cadre de ce rapport-là, on utilise l'intelligence artificielle, on développe des modèles pour que ces modèles-là puissent nous offrir des données, des prévisions pour un an. L'objectif premier du rapport, c'est de nous offrir des prévisions pour la prochaine année pour ce qui est des prix alimentaires. Et si, par hasard, vous faites des prévisions pour quoi que ce soit, probablement vous savez déjà que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire des prévisions. On a toujours de bonnes chances de se tromper. D'ailleurs, sur 13 ans, on s'est trompé à deux reprises. Mais vous savez, avec notre expérience, ce qu'on a appris, c'est que souvent, les modèles vont nous dire certaines choses qui ne sont pas nécessairement faciles à croire. Parce que l'intuition est très, très, très ancrée dans nos mœurs, surtout dans le domaine agroalimentaire. L'intuition joue un rôle assez important. Qu'est-ce qu'il y en a de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Donc, il y a l'aspect machine, il y a l'aspect intériorisation, mais il y a aussi l'aspect humain qui doit être reconnu aussi en même temps. Et puis, dans le cadre de notre rapport alimentaire, lorsqu'on se rencontre des quatre universités, on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de comment, justement, on peut interpréter les données, les résultats. Et puis, qu'est-ce qui risque d'arriver, vraiment? Et quels sont les impondérables ou les facteurs qui sont, disons, moins considérés par les modèles? Par exemple, l'Ukraine. L'Ukraine a vraiment bouleversé la planète pendant plusieurs mois pour ce qui est des prix alimentaires, pour ce qui est de l'inflation. Il n'y a pas un modèle qui aurait pu prévoir ça. Donc, avec les années, on a dû, disons, évaluer nos méthodes, réajuster à chaque année. À chaque année, on évalue, on s'évalue nous-mêmes par rapport à comment on a effectué nos prévisions. L'autre chose qu'on a appris aussi, et ça, c'est important pour les entreprises et même le gouvernement, c'est que quand on n'a pas accès à des bonnes données, c'est beaucoup plus difficile de faire des prévisions que si on a des bonnes données. Puis au Canada, de façon générale, en agroalimentaire, il n'y a pas énormément de données. Alors, c'est pour ça que nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller piger chez les Américains, en Europe, on va utiliser toutes sortes d'institutions internationales pour supporter nos modèles. Sinon, on n'a pas suffisamment d'informations, on n'a pas suffisamment de données pour, justement, établir des prévisions concrètes à long terme. Alors, c'est ce qu'on fait, nous, à Dalhousie, par rapport à l'intelligence artificielle. C'est une expérience vraiment formidable. Moi, je ne suis pas un programmeur personnellement. Nous, on a une équipe de programmeurs qui travaillent pour nous. Et ça a toujours été quand même assez intéressant comme processus. Maintenant, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour la filière agroalimentaire? Bien, ce n'est pas compliqué. Tous les maillons de la chaîne peuvent y gagner. Et puis, je vais revenir aussi au fait que l'intelligence artificielle peut, justement, unir, en fait, la filière au complet de la ferme à la table. Puis, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Donc, on parle d'optimisation de la production agricole, prévision météorologique. La météo, évidemment, est de loin le facteur le plus important pour ce qui est des producteurs. C'est toujours difficile à prévoir. C'est toujours difficile de voir comment la météo peut affecter le rendement des récoltes. Plus qu'on comprend, plus qu'on est en mesure de planifier, plus qu'on est en mesure d'ajuster, bien, plus qu'on augmente les chances d'avoir un bon rendement. Et puis ça, c'est pas facile, c'est pas évident. L'agriculture de précision est quelque chose qui existe depuis quand même fort longtemps. En fait, l'agriculture de précision, c'est vraiment, bien, c'est d'utiliser les intrants le plus efficacement possible. Il n'y a pas un producteur qui veut gaspiller. Parce que gaspiller des intrants, ça amène, évidemment, à des coûts plus élevés. Donc, il y a cet incitatif-là à, justement, réduire les coûts. Et ce qu'on s'aperçoit maintenant, rendu au mois de novembre 2023, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle qui commencent à être rentables. Il y a des compagnies qui ont démarré il y a un an, deux ans, trois ans, et qui n'ont jamais pu rentabiliser leurs opérations avant maintenant. De plus en plus, on voit des entreprises qui sont rentables. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui les engagent, qui achètent leur technologie, justement, pour, en fait, pour optimiser ce qu'ils font. Surtout au niveau de la production agricole. Ce qui est paradoxal avec la filière alimentaire, à mon avis, c'est qu'en fait, il y a quand même différentes réalités à travers la chaîne. Les producteurs agricoles adoptent beaucoup de nouvelles technologies au niveau du détail aussi, avec les consommateurs, mais entre les deux, c'est moins clair. Il y a un retard au niveau de l'adoption d'intelligence artificielle dans le domaine agroalimentaire. Tout simplement, moi, je pense, c'est simplement en raison de la nature même de l'industrie, c'est que c'est une industrie qui vraiment est basée sur des justes et coutumes, traditions, c'est culturel, la nourriture, c'est culturel. Donc, c'est certain que c'est beaucoup plus difficile pour, en fait, la filière agroalimentaire de vouloir dénaturaliser la filière, finalement, contrairement à d'autres secteurs comme l'automobile, le pharmaceutique, le cosmétique. Ce sont des secteurs où il y a moins d'émotions, il y a moins de culture que dans le domaine agroalimentaire. C'est sûr qu'il y a un certain retard, mais pas pour tout le monde. En production, oui, au détail, oui aussi, au détail non plus, mais au milieu, il y en a beaucoup. Nous, on croit qu'avec les années, on va commencer de plus en plus à voir des entreprises adopter l'intelligence artificielle. Agriculture durable, optimisation de la durabilité, encore une fois, ce sont des facteurs assez importants pour ce qui est de la filière. Et c'est certain qu'il y a beaucoup de gaspillage. Et un des gains les plus importants pour ce qui est d'intelligence artificielle, c'est vraiment de diminuer le gaspillage le plus possible, parce que ce n'est pas ça que, justement, les entreprises veulent voir. Et ce n'est certainement pas ça que nous, on veut voir non plus, parce que ça ne vient qu'à coûter plus cher. Nos aliments coûtent plus cher. Puis évidemment, il y a un leg à tout ça, c'est qu'évidemment, il y a des fluctuations de prix qui sont plus difficiles à gérer pour ce qui est de la filière agroalimentaire. L'autre chose qu'il faut discuter, à mon avis, avec l'intelligence artificielle, c'est l'aspect gestion de la chaîne d'approvisionnement. Puis je vais en venir à l'intégration verticale. Ce qu'on s'aperçoit dans la recherche, c'est que moins que de coordination verticale, moins qu'on voit une filière être en mesure de gérer les contre-coûts de l'inflation. Aujourd'hui, on le voit que l'inflation est un problème, puis il y a eu beaucoup de volatilité des prix. Plus que les organisations se parlent, plus qu'il y a une coordination des ressources et d'informations, plus qu'on voit une filière absorber les contre-coûts d'une Ukraine, des changements climatiques qui affectent certaines régions, etc. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions par rapport au code de pratique pour les épiciers. Il y a trois pays où il y a un code de pratique déjà. L'Angleterre, l'Australie et l'Irlande. Et quand on va regarder les prix des dix dernières années, c'est certain que les prix augmentent, mais la volatilité des prix est moindre qu'au Canada, par exemple, où il n'y a pas de code de pratique encore. On en discute, on s'en parle, on en parle, on veut créer un code de pratique. Mais là, on voit vraiment qu'une coordination verticale améliore le sort pour ce qui est des consommateurs. Encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont accès à un panier d'épicerie moins cher, mais les prix sont moins volatiles. C'est ça qui est le plus important, à mon avis. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'on pourrait voir l'intelligence artificielle aider la filière agroalimentaire pour mieux gérer les risques, les risques qu'on voit et les risques qu'on ne voit pas non plus. Donc, on parle de traçabilité améliorée. Donc, la traçabilité permet l'information de se partager au sein de la filière. Et évidemment, on peut parler de toutes sortes de données. On peut parler de l'origine des ingrédients. On peut parler de l'empreinte carbone des ingrédients. On parle beaucoup d'éco-étiquettes en Europe, par exemple. Mais pourquoi pas faire quelque chose pour, justement, pour ici au Canada, pour la traçabilité de la filière agroalimentaire ici. Donc, ce sont des aspects quand même assez intéressants à explorer. Puis, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut justement prévoir? Comment on peut ajuster l'information véhiculée pour une demande qui est en transition, mais constamment? La gestion des stocks, réduction du gaspillage, bien sûr, très importante. Moi, je pense que c'est une question de temps. Actuellement, à travers la filière, on se pose la question, est-ce qu'on doit miser sur la gestion en temps réel? Donc, le just-in-time, le juste-à-temps, ou le juste au cas où, just-in-case? Moi, je pense qu'il y a un certain malaise, simplement parce que, justement, il n'y a pas vraiment de système en place pour aider les entreprises. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un amalgame des deux. On va marier les deux ensemble pour, justement, permettre aux entreprises de mieux gérer les contre-coûts, comme les tablettes vides du mois de mars 2020. Est-ce que les tablettes vides auraient pu être évitées en mars 2020? Bien, peut-être pas au complet, mais probablement que certaines tablettes auraient pu être renflouées plus rapidement en raison d'intelligence artificielle. Et donc, on est en mesure de mieux gérer les stocks en conséquence. Le prix dynamique, ça, c'est un autre concept qui est super intéressant. C'est qu'au lieu d'avoir des prix de produits au détail qui sont apposés de façon journalière, de façon hebdomadaire, on pourrait voir éventuellement, en fait, des prix changés à l'heure ou même à la minute, selon l'offre et la demande. Par exemple, si, je ne sais pas, moi, vous allez à l'épicerie puis vous voulez acheter, je ne sais pas, moi, du poulet pré-cuit ou du poulet avant la cuisson au comptoir des viandes. Là, actuellement, le modèle, c'est qu'on remplit les tablettes, on souhaite qu'on vend, puis s'il en reste, on offre des rabais. Pourquoi pas changer le prix selon la demande cette journée-là? Si, par exemple, je ne sais pas, moi, il fait beau, les gens veulent utiliser leur barbecue, c'est super, mais si, durant la journée, il y a de la pluie qui arrive puis on n'a pas prévu, à ce moment-là, on pourrait diminuer les prix puis augmenter la demande. Simplement parce que c'est plus facile de faire ça que d'être pris avec du stock, tout simplement. Donc, le prix, les prix dynamiques, comme on l'a dit, est un concept qui va prendre de plus en plus de place. On le voit déjà dans certains magasins au Canada où les prix sont numérisés. Donc, on peut changer les prix, mais on ne le fait pas autant qu'on peut. Je pense que ça pourrait prendre encore plus d'ampleur dans les prochaines années en raison de l'intelligence artificielle de façon générale. La qualité des produits, bien sûr, est un aspect super important. Est-ce que la qualité des produits peut augmenter en raison de l'intelligence artificielle? Bien sûr. Parce que plus qu'on est en mesure de gérer les maillons de la chaîne, plus qu'on est en mesure, justement, de gérer les connexions, plus qu'on est en mesure, justement, d'améliorer la qualité des produits au détail et même en amont. Mais j'irais encore plus loin. Peut-être qu'on pourrait prévoir les cas de défaut. Donc, pour chaque batch, on pourrait dire, bien, pour cette batch-là, on s'attend justement à peut-être un pourcentage de cas qui ne vont pas fonctionner ou qui ne sont pas vraiment à la hauteur de nos attentes. Par exemple. Donc, ce sont des choses qu'on s'attend peut-être à long terme simplement parce qu'on voit qu'on peut, au lieu de perdre notre temps, à gérer des produits qui sont peut-être pas bons, bien, on pourrait réduire les produits. L'autre chose aussi, c'est, bien sûr, on pourrait aussi gérer les attentes. Si on s'attend justement à ce qu'il y ait des problèmes, on peut avertir les gens à l'avance. Le tri de classification automatisée, on passe beaucoup de temps à trier. Récemment, j'étais à Vancouver et puis je parlais avec quelqu'un de la Commission canadienne des grains. Et puis, cette personne-là, en fait, justement, m'informait qu'on commençait, là, à la Commission d'utiliser de l'intelligence artificielle pour mieux classier plus rapidement les grains. Donc, sauvant du temps aux producteurs, sauvant du temps les compagnies qui, justement, font de l'exportation. Et ça peut répondre aux attentes. On parle souvent des attentes des consommateurs, mais c'est aussi les attentes des industriels, des entreprises qui achètent des produits, ce qui est aussi important aussi, à mon avis, à long terme. Donc, des aspects super intéressants pour ce qui est de l'intelligence artificielle. La personnalisation de l'alimentation, bien sûr, on parle de plus en plus de surmesure, comment on peut, justement, offrir quelque chose de plus concret aux consommateurs. Bien, évidemment, on peut offrir des recommandations alimentaires personnalisées et obtenir des menus. Je vous donne un exemple. La semaine passée, j'étais à Toronto puis je parlais de café. Je m'entraînais à des gens qui étaient dans le domaine du café. Je leur disais, bien, pourquoi pas développer des modèles qui permettraient aux gens, aux entreprises, de savoir exactement si la personne veut un café plus chaud, moins chaud, une tasse remplie, moins remplie, servie de telle façon, avec un couvert ou pas. Donc, vraiment, le surmesure peut vraiment être amplifié avec l'intelligence artificielle, à mon avis. Mais bien sûr, c'est pas... C'est pas... C'est simple que ça. Parce qu'évidemment, il y a des fois, des gens veulent un élément de surprise aussi, en même temps. Donc, c'est de faire l'équilibre entre les deux, la surprise et le surmesure. Ça va être important d'établir tout ça. Mais moi, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des options quand même assez incroyables, choses qu'on pensait pas il y a quelques années. Le développement de nouveaux produits. Le développement de nouveaux produits, c'est quelque chose d'assez important, vraiment, essentiellement en raison du fait que le temps que ça prend pour développer un nouveau produit, ça peut prendre, justement, jusqu'à trois ans, parfois. Pourquoi pas penser à utiliser des modèles qui feraient en sorte que le développement serait beaucoup plus rapide qu'auparavant. Donc, c'est quand même assez important de le faire parce qu'on parle de coût, on parle de durabilité, on parle d'efficacité aussi en même temps. Développer des produits, c'est comme une voiture. Ça prend quand même beaucoup de temps et des ressources. Donc, l'intelligence artificielle pourrait justement accélérer accélérer ce processus-là vraiment à long terme. Et optimiser l'expérientiel, c'est quelque chose, encore une fois, qui peut jouer beaucoup, que ce soit en magasin ou en restauration. Évidemment, ça pourrait être justement quelque chose, un aspect qui pourrait être développé davantage dans les prochaines années pour ce qui est de l'intelligence artificielle, encore une fois. La salubrité des aliments. Moi, à mon avis, c'est vraiment un aspect qui n'est pas soulevé assez fréquemment ou pas suffisamment. La détection des contaminants. On sait bien que chaque rappel alimentaire, à mon avis, peut être évité d'une façon ou d'une autre. Mais on accepte le fait qu'on a entre 150 et 300 rappels par année de classe 1. Et évidemment, on l'accepte, tout simplement. Mais si on pense au potentiel de l'intelligence artificielle, on peut aller assez loin avec l'intelligence artificielle. Par exemple, pourquoi pas développer une capacité d'évaluer les risques en amont de la chaîne pour voir comment on peut anticiper les rappels? Que ce soit des produits qui arrivent de l'extérieur ou des produits qui sont d'ici au niveau domestique. Pourquoi pas? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est la communication du risque. Il y a vraiment des failles dans notre système parce qu'actuellement, on a une agence, l'agence des inspections des aliments, dépend énormément des médias pour informer le public. Moi, je sais bien durant la COVID qu'on a pu, en fait, tout le monde le sait, on a pu développer une application qui nous permettait de savoir si on avait été exposé à quelqu'un qui avait la COVID ou non. Je ne sais pas si vous en souvenez, moi, je m'en souviens. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'on n'a jamais pu vraiment développer une application qui permettrait aux gens de savoir s'ils ont acheté un produit contaminé qui est dans leur frigidaire. On n'a jamais pu développer quelque chose pour informer le public d'un produit qu'ils auraient pu acheter, qu'ils pourraient acheter, etc. Donc, vraiment, je trouve qu'il y a un manque au niveau du potentiel à ce niveau-là. Je donne un autre exemple avec les oignons. Il y a quelques années, on rappelait des oignons en plein été. Et puis, malheureusement, en été, il n'y a pas grand monde qui écoute les nouvelles. Et les oignons, on mange ça cru souvent l'été. Alors, les risques sont télères. On parle de salmonelle. On peut cuire. Si on cuit des oignons, il n'y a pas de risque. Mais sans cuire, on peut être malade. Alors, on a un système qui est un peu désuet. puis je pense qu'il y a moyen d'utiliser l'intelligence sociale pour optimiser la façon de faire les choses. Surveillance des rappels de produits, bien sûr, c'est un aspect important, comme je le disais plus tôt. Et puis, il y a aussi la fraude alimentaire. Il y a dix ans à peu près, quand je parlais d'aliments ou de fraude alimentaire, il fallait que j'explique c'était quoi la fraude alimentaire. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, les gens savent c'est quoi la fraude alimentaire. Ils savent que ça existe. Pourquoi pas leur dire, bien, si vous achetez du poisson à tel endroit ou de telle source, vous avez de très bonnes chances d'acheter un produit frauduleux, par exemple. Il y a des risques. Et la fraude alimentaire, ce n'est pas une question de... socio-économique seulement. Il y a une question de salubrité. Peut-être qu'il y a un ingrédient qui a été infiltré, qui a été ajouté, puis la personne, elle est allergique à ce produit-là comme tel. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment reconnaître la fraude alimentaire comme étant une opportunité pour la filière d'optimiser ses pratiques pour protéger le consommateur à long terme. Et la fraude alimentaire est un gros problème. Pourquoi? Parce que ça nivelle vers le bas. Ça nivelle vers le bas et des nouveaux intrants, il y a des nouvelles entreprises qui peuvent offrir quelque chose d'intéressant, bien, n'ont pas la capacité de le faire en raison du fait qu'on nivelle vers le bas, malheureusement. Donc, tout ça est très positif. Tout ça démontre que l'intelligence artificielle a énormément de potentiel, mais il faut aussi se rappeler que les gens ont des inquiétudes par rapport à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas clair. Nous, on a sondé 5 000 Canadiens il y a quelques semaines et on leur a demandé exactement qu'est-ce qu'il y a en est de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur d'épicerie, agroalimentaire ou de la restauration. Et vous pouvez regarder les résultats. Donc, la première question, je m'inquiète de l'impact négatif potentiel sur l'emploi de 26,5 %. Évidemment, on forçait les gens à choisir qu'une seule réponse. Donc, le quart des Canadiens sont inquiets de l'intelligence artificielle. On associe l'arrivée de l'intelligence artificielle avec les pertes d'emploi. Encore une fois, moi, je n'y crois pas tellement, mais c'est certain que le marché du travail ne ressemblera pas exactement à ce qu'on a aujourd'hui. On s'entend. C'est sûr que les gens vont vouloir, c'est certain que les entreprises vont se positionner différemment, les politiques qui vont être différentes, etc. Je m'inquiète de l'impact négatif potentiel sur la vie privée. 21 %. Ça, ça a été un gros. On en parle beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, le cadre, le cadre, la politique cadre du gouvernement canadien, en fait, s'intéresse beaucoup à ça. Donc, on a beau vouloir optimiser nos affaires, mais il faut quand même respecter la vie privée des gens. OK, c'est vraiment essentiel. Je pense que c'est une bonne idée. 16,3 %. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Mais 35,4 % des gens ne savent pas trop à quoi penser, ne savent pas trop. Malgré le fait que ChatGPT, dans leur vie, il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas, qui ne connaissent pas ça. Et puis, justement, on ne se pose pas nécessairement des questions par rapport à ce qui pourrait se passer avec tout ça. Bien sûr, une chose qui inquiète beaucoup de gens, c'est la cybersécurité. Donc, si, par exemple, on laisse les machines, on laisse justement l'intelligence artificielle prendre la relève, si l'entreprise est attaquée, et ça a été le cas avec Sobey, ça a été le cas avec Maple Leaf, ça a été le cas avec des producteurs agricoles, ça a été le cas avec les commissions de liqueurs un peu partout au Canada, est-ce que, par exemple, il y a une certaine vulnérabilité qui fait en sorte que, justement, on pourrait perdre, on ne pourrait pas avoir, on ne pourrait pas protéger la vie privée des gens. Donc, ça, c'est un aspect vraiment qui est soulevé énormément et souvent par rapport à l'intelligence artificielle. L'autre question qu'on s'est posée, c'est, pensez-vous que l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans l'industrie alimentaire pourrait augmenter les risques de voir nos approvisionnements alimentaires être utilisés comme une arme? Donc, est-ce que, justement, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour nuire aux gens? Et là, on voit encore une fois que le monde est divisé. Pratiquement 48,2 % des gens ne savent pas à quoi penser, mais il y a 27 % qui pensent que oui. Donc, c'est plus que le quart des gens qui pensent que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée comme une arme. C'est quand même beaucoup, ça. Donc, on voit que l'inquiétude est quand même assez palpable à ce niveau-là. Il y a, les perceptions vont varier entre les provinces, bien sûr. Donc, on le voit ici, la colonne de droite, c'est, excusez-moi, la colonne de gauche, c'est le taux de confiance et la colonne à droite, c'est, ça l'indique le manque de confiance. Et là, on voit vraiment qu'il y a des variations entre les provinces. Donc, la province qui a le plus, qui est la moins confiante, en fait, c'est la Saskatchewan. Puis, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ça semble être le cas. Tandis que le Québec semble quand même assez à l'aise par rapport à la confiance. Quoique, le Québec est au 8e rang pour ce qui est de la non-confiance. Ça, ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont incertains de ce qui se passe. Donc, au niveau des provinces où il y a un manque de confiance, on voit vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de variations. L'île du précédent est la moins inquiète finalement à 24,0 %, ce qui est quand même assez intéressant comme tel. Évidemment, on a un podcast. En fait, Poupa l'a mentionné tantôt. C'est un podcast qui est en anglais, par contre. on a un épisode à chaque semaine. C'est hebdomadaire. Et puis, nous, on s'intéresse sur l'actualité agroalimentaire du Canada. Vraiment, on s'intéresse des fois à d'autres choses, mais c'est essentiellement le Canada. On est le podcast indépendant le mieux classé au Canada en management. Et c'est une fierté parce que, écoutez, c'est un projet qui a débuté il y a quatre ans. Ça ne tentait pas du tout de faire un podcast. Et puis, Michael Leblanc, qui est là, qui ne parle pas du tout français en passant, m'a demandé de faire partie de ce projet-là et j'ai accepté. Puis, vraiment, ça a été, jusqu'à maintenant, ça a été vraiment quand même une expérience formidable pour ce qui est du food. Professeur, alors, je vous invite d'écouter ça sur votre plateforme favorite Google, Spotify, Apple, Simplecast, on est un peu partout. Alors, c'est tout pour moi pour l'intelligence artificielle. Alors, je vais cesser de partager mon écran à l'instant même. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle va vraiment changer les choses à peu près au même niveau que l'Internet. L'Internet a vraiment changé les choses par rapport à notre vie. Ça va être un peu la même chose pour l'intelligence artificielle. On ne le voit pas maintenant, mais je pense que plus tard, ça va vraiment, vraiment changer les choses. Je pense que ça va être pour le mieux. Alors, voilà. Et pour l'agroalimentaire, on n'est pas immunisés. On va être influencés par tout ce qui se passe. Alors, là-dessus, j'arrête et puis, je vais m'entretenir avec Pouba parce que je suis sûr que Pouba a un paquet de questions sur l'intelligence artificielle. Pouba ? Bien sûr. Merci beaucoup pour ce discours éclairé. Je ne vois pas de questions jusqu'ici, mais moi, j'en ai, comme vous avez dit. Oui, puis c'est toujours des bonnes questions en passant. Ah oui. D'abord, le rapport annuel que vous avez parlé des prises alimentaires, est-ce qu'il y a la version française aussi? Ah bien oui, c'est sûr. En fait, d'ailleurs, si les gens veulent aller sur notre site internet, Agri-Food Analytics Lab de la Ousine University, vous allez pouvoir trouver tous nos rapports en français et en anglais et ils sont tous gratuits. Donc, le rapport va être effectivement publié en français. Ah, d'accord. Merci. Donc, la première question sera sur la surveillance et fraude alimentaire que vous avez parlé. Est-ce que ça inclut aussi les aliments en fraude alimentaire? Est-ce que vous voulez que j'ai parlé de la fraude alimentaire? La fraude alimentaire, bien la fraude alimentaire, il y a plusieurs aspects à la fraude. Moi, je la définis comme ça. Dans le fond, si l'étiquette est frauduleuse, donc s'il y a une mauvaise information, c'est vraiment l'externalité d'une fraude. Les causes, ça peut être la contrefaçon, ça peut être la mauvaise représentation. Donc, la contrefaçon, bien sûr, c'est lorsqu'il y a une perte au sein de la chaîne puis ces produits-là sont comme redistribués de façon illégale. Il y a la mauvaise représentation, par exemple, vendre un produit qui est biologique qui ne l'est pas. Oui. OK. Et l'autre aspect, c'est le remplacement d'ingrédients, donc la substitution d'ingrédients. Donc, souvent, on va remplacer certains ingrédients avec un ingrédient qui est moins cher, moins dispendieux. Mais on va le « adulterated ». Adulteration, c'est ça. En fait, je ne me souviens pas du mot en français, mais le terme, c'est « economically motivated adulteration », EMA. Donc, je ne connais pas le terme en français, mais c'est un autre aspect de la fraude alimentaire, puis souvent, on trouve beaucoup de gens. Est-ce que les gens peuvent s'informer sur les risques de la fraude alimentaire? Pas nécessairement. Il n'y a pas de base de données. Il n'y a pas vraiment grand-chose, à part d'un bureau d'enquête à l'agence. Il n'y a pas vraiment grand-chose. éventuellement, à long terme, il ne faut pas penser à des façons de communiquer avec les gens, d'une part, puis aussi d'offrir de l'information pour qu'eux puissent mieux comprendre les risques liés à la fraude. Actuellement, on a Ocean Wise, on a aussi Marine Stewardship Council. Ce sont des entreprises qui, justement, offrent une traçabilité de produits de la mer, poissons, fruits de mer, mais ce ne sont que des systèmes de certification. Ce n'est pas des systèmes justement qui permettent aux gens de mieux se former sur les risques. Moi, je suis travaillé avec Marine Stewardship Council. C'est un très bon programme, mais ce n'est pas un programme qui est apprécié parce que ce n'est pas un programme qui est transparent. Les gens, quand on leur aspect comment ça fonctionne, c'est un peu abstrait. D'accord. Je veux voir s'il y a une question. Non, pas encore. Mais en même sens, parlant de la salubrité alimentaire, est-ce que vous pensez qu'au point de vente, l'IA peut prédire la détection des contaminants? Par exemple, dans la technologie, moi, je suis au courant et je travaille dessus aussi, on est en train d'explorer des technologies comme les biocapteurs ou même la spectroscopie, par exemple, ou prédire ou pour voir s'il y a vraiment des bactéries de contaminants ou des produits périmés. Est-ce que l'IA, vous pensez que ça arrivera un jour que ça peut être utilisé comme ça? Ah, bien oui. Les biocapteurs existent déjà. Oui. Mais ce que l'intelligence artificielle pourrait faire, c'est qu'on pourrait justement aller encore plus loin en disant, bon, bien, on accumule des données par le biais de biocapteurs, mais est-ce que pour la prochaine récolte, on est en mesure de mieux anticiper certains problèmes en se basant sur les données historiques de notre récolte, par exemple. Fait que moi, pour moi, il y a deux défis majeurs à l'intelligence sociale. Il y a d'abord la valeur des données, donc votre point par rapport au biocapteur est archi-important. D'où viennent les données? Est-ce que les données sont de qualité? Et le deuxième facteur, c'est l'humain. J'en ai parlé plus tôt. Est-ce que l'humain va apprécier l'intelligence du modèle? Donc, si le modèle dit mentionne certaines choses, est-ce que les gens vont croire? C'est là qu'il y a le défi. Puis moi, à chaque fois qu'on travaille sur certains rapports, c'est notre problème. Est-ce qu'on peut se fier sur les recommandations, sur ce que la machine vous dit ou non? Oui. En fin de compte, c'est programmé pour des humains. Donc, les données qui sont captées, on ne sait jamais. C'est comme j'appelle ça en anglais leap of faith. Est-ce qu'on a la foi envers... Parce qu'il faut avoir la foi. On travaille sur un modèle pourquoi? Pour diminuer nos risques, mais est-ce qu'on y croit? En parlant de données, vous avez parlé de données qui est manquant au Canada. Est-ce que c'est une question de volonté ou d'infrastructure pour pouvoir capter ces données? Moi, je pense que c'est une question de priorité. Moi, j'ai déjà parlé à des groupes et on me disait souvent, il n'y a pas de manque de données, on a assez de données ici. Mais le problème au Canada, c'est que si on n'a pas d'argent à dépenser pour des rapports, il y a un déficit. On n'a pas tout. C'est ça qui est le problème. Nous, on fait face à cette situation. On n'est pas un laboratoire très riche, nous autres. C'est sûr que je pense qu'il y a lieu à se poser la question est-ce que c'est une priorité au Canada ou non. Je pense que ce n'est pas le cas parce que quand on se compare aux États-Unis Écoutez, aux États-Unis, ils ont des rapports de la USDA à chaque jour. À chaque jour, moi, je suis sur leur site, ils ont toujours quelque chose d'intéressant par rapport au canola, par rapport au soya, par rapport au blé, par rapport au prix alimentaire, par rapport aux produits laitiers. Ça n'arrête pas. Au Canada, agriculture, agriculture Canada, ils n'ont pas vraiment grand-chose, malheureusement. Et en parlant de sondage, est-ce que le sondage inclut l'âge des participants jeunes, âgés, parce que ça aussi va être un facteur dans ce que vous avez eu comme séparation? Oui. C'est un bon point. En fait, je n'ai pas préparé d'acétate pour démontrer comment tout ça change avec l'âge. mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a des différences au niveau des générations, ça c'est clair, au niveau de l'éducation aussi. Les femmes tendent à être plus craintives que les hommes. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur les résultats de notre sondage, bien, en fait, vous avez simplement qu'à communiquer avec moi au laboratoire puis on a quand même une base de données, on n'a pas, mais si vous avez une question spécifique sur le sondage, par rapport à une preuve. Je pense plutôt que les jeunes seront plutôt plus positifs à adopter l'IA comparé avec les gens plus âgés, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai demandé cette question. absolument, donc les déterminants qui sont quand même significatifs, l'âge, l'éducation et le sexe. C'est vraiment les trois de mémoire où j'ai vu vraiment une corrélation entre la crainte envers l'intelligence sociale et ces trois déterminants-là. Merci. L'utilisation de l'IA peut également être utilisée sans scrupules dans l'industrie alimentaire, avec des faits de marketing, même en ciblant une démographie spécifique ou en proposant des produits malsains ou indésirables. Est-ce que vous avez des craintes là-dessus qu'on utilise pour des raisons à pousser des produits qu'on ne veut pas vraiment, comme je dis, qui sont malsains ou pas vraiment nutritifs? C'est sûr, c'est sûr, puis le cadre fédéral en fait traite de l'aspect éthique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose que les gens, parce que si justement l'intelligence artificielle est utilisée pour pas seulement protéger les intérêts des consommateurs, ça ne prendra pas de temps, il va y avoir certainement une réaction, une résistance envers l'utilisation de la théologie. Puis dans le domaine d'agroalimentaire, l'enjeu est quand même assez important. Donc, il faut faire attention. C'est ça, moi, je pense que qui va contrôler l'IA, c'est en ce moment, on ne sait vraiment pas. Le cadre légal n'est pas vraiment existant. c'est quelque chose, c'est un gros travail à faire, je suppose. Quand on regarde le cadre du fédéral, ce n'est pas clair. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas clair qui surveille. Ce n'est pas clair s'il y a, par exemple, un manquement, quelles sont les pénalités, quelles sont les procédures à suivre, etc. Donc, on a quand même mis une page simplement pour dire qu'on sait que ça se passe. Faites attention. Il y a des limites à tout ça. Mais c'était plus une question de l'image que d'autre chose. Mais moi, je pense que dans le concret, il va falloir en faire un petit peu plus. Surtout parce que là, c'est certain que ça pourrait ouvrir des portes à de l'abus. Ça, c'est certain. Puis, c'est plate à dire, mais il y en a quand même déjà un peu de l'abus. on prend avantage de certaines personnes qui sont vulnérables. Je pense que c'est de moins en moins le cas, personnellement. je pense que les gens, parce qu'en raison des réseaux sociaux, c'est de plus en plus difficile pour les entreprises de prendre avantage des consommateurs parce que les consommateurs, ça parle. Mais est-ce qu'on irait trop loin? C'est certain qu'il va falloir justement faire attention. comme tout, vous aurez peut-être entendu les gènes modifiés, le CRISPR-Cas qu'on appelle gene editing. C'est la même chose quand je pense que la réglementation ou le cadre légal n'est pas vraiment existant au Canada comme en Europe ou même aux États-Unis. C'est presque la même chose. Oui, absolument, absolument. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même certaines craintes qui sont palpables. D'ailleurs, Pouba, il y a une question que je viens de voir, une question qui a été posée par un de nos auditeurs. Je vais la lire si vous permettez. Oui, allez-y. Bonjour, est-ce qu'il y a une raison rationnelle qui expliquerait pourquoi une grande partie des Saskatchewanais, donc 50,5 %, nous ne faisons pas confiance à, j'imagine que cette personne-là est en Saskatchewan aussi, ne faisons pas confiance à l'intelligence officielle pour l'industrie alimentaire. En fait, je ne le sais pas. C'est une très bonne question. En fait, ça m'a surpris s'il y a une province où je ne pensais pas qu'il n'y a pas une crainte palpable, ce serait bien la Saskatchewan. Pas parce qu'on se fout de tout, c'est juste parce que ce n'est pas vraiment, moi je dirais que ce n'est pas vraiment une province où souvent les aspects retail, les aspects aux détails, les aspects consommateurs vont influencer justement les perceptions parce que la Saskatchewan, c'est vraiment une province qui nourrit le monde. On produit pour le monde. Alors, on ne s'intéresse pas réellement aux craintes de consommateurs canadiens spécifiquement. Alors, c'est pour ça que les résultats m'ont surpris un peu. Moi aussi, j'étais surpris parce que je pensais que nous sommes très ouverts aux technologies, à adopter les technologies modèles, en fait, que ce soit dans l'agriculture ou même minerais aussi. Donc, c'était surprenant, bien sûr. J'ai visité plusieurs fermes en Saskatchewan. D'ailleurs, on s'entretient souvent avec des producteurs en Saskatchewan et les opérations en Saskatchewan sont très, très, très sophistiquées. Mais l'intention, c'est justement d'optimiser les opérations. Ce n'est pas seulement d'être à l'affût de ce qui se passe dans la tête des consommateurs. Souvent, moi, je vais en Saskatchewan pour parler aux producteurs pour parler de choses qu'ils ne pensent pas à tous les jours. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un devient vegan? D'ailleurs, avec l'intelligence artificielle, on pourrait possiblement déterminer quand est-ce que vous allez devenir vegan avant que vous le sachiez. Vous pensez? Oui. Ben oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En regardant la façon que vous consommez à long terme, il y a des probabilités qui pourraient être établies par rapport à votre diète, par rapport à vos marques préférées, par rapport à vos mets préférés. pourquoi pas? Oui. C'est prévisible, oui. Oui. Moi, je peux vous dire qu'il y a zéro pour cent des chances que je devienne vegan. Je n'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour le savoir. Oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas, je suis un peu une tendance. Oui, c'est ça. à Montréal, la semaine passée, j'étais avec quelqu'un qui avait 69 ans et cette personne-là venait de devenir vegan. À 69 ans, oui, c'est quand même rare, ça. Puis là, je lui ai demandé pourquoi. Lui, son raisonnement, c'est qu'il a lu des choses qui l'ont perturbée par rapport au bien-être animal. Lui, il a cru que lui, il pense que c'était vraiment un choix important qu'il devait faire à ce stade-ci de sa vie. fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant comme, mais pour moi, est-ce que l'intelligence artificielle aurait pu prévoir que cette personne-là devienne végane à 69 ans? Oui, oui, c'est bon. Oui. Mais là, on va loin, on va dans le personnel, on va même dans la vie privée. Fait que c'est sûr que ça peut déranger des gens, ça. Ah oui, c'est une intrusion. Donc, en parlant de la confiance, donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour éduquer le public en général? Est-ce qu'il y a assez d'informations ou qu'est-ce qui manque? Bien, d'abord, c'est des séminaires comme ça qui peuvent aider, bien sûr. Est-ce qu'on peut sensibiliser les gens? Est-ce qu'on peut les informer de ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on interagit avec des entreprises, quand on interagit avec des sites Internet, qu'est-ce qui se passe réellement? Quel genre d'informations en échange? Il y a des fois, ça fait peur. Je ne sais pas si vous allez sur Facebook des fois, mais c'est incroyable. Il y a des fois, ils savent qu'on recherche certaines choses sur Internet, puis là, on arrive sur Facebook, puis là, tout d'un coup, il y a des annonces de ci, des annonces de ça. C'est assez épeurant. C'est assez épeurant, puis on ne nous dit pas grand-chose. Fait que poser des questions, il faut poser des questions à savoir qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour savoir telle chose. Amazon, c'est une autre entreprise qui utilise l'intelligence artificielle de façon phénoménale. Et puis, c'est pour ça qu'Amazon est devenue la force qu'elle est aujourd'hui. Oui, c'est plus ciblé leurs annonces. Donc, oui, c'est le côté négatif de l'IA, peut-être. C'est ça, le problème. Et c'est ça, une mauvaise perception de la part du public en général, en fait. C'est peut-être, ça explique. C'est comme on dit en français, Big Brother. Est-ce qu'on a vraiment une vie privée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous surveille? Bon, c'est quand même assez inquiétant. Quand on voit ça, moi, il y a des fois, je vais sur des sites d'Internet, puis on me propose certaines choses, puis je me dis, mon Dieu, comment ils ont fait pour savoir? Ça arrive de plus en plus souvent. Oui, oui. Donc, même en tant que connaissance, il y a des gens qui connaissent un peu, pas beaucoup, mais on parle en général des côtés positifs ou négatifs, mais le vrai débat, c'est qu'ils s'engagent à faire un débat impartial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Je parle, vous avez parlé de positifs et négatifs un peu, et moi aussi, je suis comme ça, mais on a souvent tendance à voir un côté de l'histoire, soit le côté positif, soit le côté négatif, mais il y a personne qui est au milieu qui dit, il y a le bon, le mauvais, mais qu'est-ce qui manque dans ce débat pour éduquer les gens? Bien, moi, je pense que c'est l'information. C'est justement, il y a toutes sortes de choses qui sont véhiculées dans les médias. Moi, je pense que c'est vraiment une question de bien informer les gens. Là, actuellement, les entreprises s'intéressent beaucoup parce qu'on voit qu'on peut optimiser les systèmes, on peut augmenter la profitabilité des systèmes. On regarde, actuellement, il y a de plus en plus d'investissements au niveau de la logistique avec le middle mile. Métro vient d'ouvrir un centre de distribution. On le voit que l'intérêt de la société prend de plus en plus de place, mais je ne suis pas certain que les gens se rendent compte à quel point ça prend de plus en plus de place. Mais on veut répondre à des attentes, on veut optimiser pour justement, parce que plus qu'on optimise, plus on sert le public d'une bonne façon. Au niveau du développement durable, au niveau de l'environnement, je pense qu'il y a comme un avantage incroyable avec l'intelligence artificielle. Mais il faut vendre ça, il faut expliquer aux gens pourquoi on fait ça. Il y a certaines annonces que je vois depuis que je ne sais pas vous ou pas, mais il y a certaines annonces que je regarde comme l'annonce de métro avec le nouveau centre de distribution. Vraiment, state of the art, c'était vraiment très, très beau. Il n'y avait aucune mention par rapport à l'environnement. Aucune mention par rapport à l'optimisation des systèmes pour aider le consommateur, pour justement mieux servir le consommateur. Il n'y avait rien de ça. On parlait de rapidité d'exécution, on parlait du montant d'argent investi, 420 millions. Bon, on parlait de l'apport aux actionnaires. Tu sais, il n'y avait vraiment pas grand-chose pour le consommateur. On parlait de garderie, de cafétéria. Il n'y avait rien pour le consommateur. Ou l'environnement. Les conforts associés, mais pas la durabilité. C'est ça. Exactement. On est arrivé à la fin. Merci encore, Sylvain, pour ce éclaircissement sur l'IA. Et puis, pour remercier l'audience, notre prochain webinar sera en janvier 2024, donc l'année prochaine. Veuillez regarder nos annonces. On en communiquera ultérieurement. Sylvain, merci encore et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.